Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Vous êtes sur la chaîne de No X Train, je suis Antoine Fréchot. Et aujourd'hui, nous allons voir un strap pour une pathologie très courante chez les jeunes, la pathologie d'Ossgoutschleter. Allez, on y va ! On se retrouve donc pour le strapping dans le cadre d'une pathologie d'Ossgoutschleter, donc une pathologie très courante chez les jeunes sportifs. Dans le cadre de cette pathologie, le joueur va être assis en bord de table avec le pied dans le vide. On va venir réaliser un strap pour maintenir le petit os en avulsion, pour éviter que le tendon rotulien ne tire trop sur celui-ci. Et également, on va venir faire des twists, vous allez voir, pour créer comme un petit amorti dans le cas où le joueur ferait un genou-genou, et ça viendrait créer des grosses douleurs. Donc pour le réaliser, on va avoir besoin d'élastoplastes de 3, de strapal de 4 et d'une paire de ciseaux. On est parti pour notre OSTRAP pour Osgoutschleter. Donc là, je viens mettre une pression et une palpation sur la protubérance tibiale, pour voir où est localisée la douleur. Et ensuite, je viens appliquer ma première bande, élastoplastes de 3. Je viens exercer une force de pression, et je colle le tout, voilà. Vous pouvez le prendre un peu comme une en base, mais il y a quand même de la pression dessus. Je viens bien mettre ma pression sur la tubérosité tibiale. Je fais bien attention de laisser au niveau de populité, donc l'arrière du genou, bien vide. Voilà, ça va être la seule partie technique en fait de strap. Ça va être de ne pas passer à ce niveau-là, parce que ça va vraiment gêner. Quand on plie le genou, on sent le strap. Il y a un gros paquet vasculonerveux qui passe, donc c'est vraiment pas agréable. Ensuite, avec mon strapal, je viens réaliser des petites bandes de pression juste devant. Ensuite, j'en découpe une plus longue, que je vais venir torsader. Elle va me servir pour amortir les chocs au niveau de la tubérosité, et également venir maintenir la bande. Donc normalement, elle colle toute seule, c'est vraiment pas compliqué. Hop, je la mets au milieu, et je viens couper les petits bouts qui dépassent. Voilà, j'en ai pas besoin d'en avoir sur le côté, ça risque plus de gêner qu'autre chose. Et là, je viens refermer avec ma bande de strapal. Donc je passe juste au-dessus. Hop, et je découpe. Ça arrête de faire le tour du genou. On viendra tout refermer bien après avec l'élastoplast qui est beaucoup plus malléable. Ça va pas gêner derrière le genou. Vous allez voir, c'est quand même un peu technique. Donc là, je passe au-dessus. D'accord, je fais bien attention derrière à ne pas venir bloquer. Hop, et je finis devant. Toujours finir ces bandes devant. Il y aura beaucoup moins de friction. Il y a moins de chances que ça se décolle. Et ensuite, je fais la même chose, décaler d'une demi-bande vers le bas. Hop, je fais attention derrière. Mais là, normalement, vers le bas, il n'y aura pas de problème derrière si on a réussi en haut. Je colle bien le tout. Voilà, je teste mon bandage. J'exerce une force de pression. Derrière, vous voyez, là, c'est complètement libre. Ça va pas du tout venir le gêner. Et là, je le mets en condition, en charge, des fentes, des sauts, si c'est un basketeur, un voleilleur. D'accord ? On essaie de faire un peu tout, tout type de sport. Du moment où il y a off-good, on teste en spécifique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Je vous rappelle que le strap n'est pas un traitement en soi. Le patient doit être sevré petit à petit. Et une rééducation bien menée doit être réalisée à côté de cela. N'hésite pas à mettre un like et également à poser des questions en commentaire si tu en as. Abonne-toi également à la chaîne YouTube. Ça nous donnera beaucoup, beaucoup de soutien pour la suite. Également, tu peux t'abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et aller voir sur notre site web pour consulter nos articles. Sous-titrage Société Radio-Canada